coucou à toutes et bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo je vais vous donner mes astuces qui m'ont permis de réduire le montant des courses de moitié en seulement un mois alors cette façon de faire m'est venu tout simplement ou un jour j'avais besoin de faire des courses pour la semaine car je pensais ne plus rien avoir à faire à manger j'ai commencé par ouvrir mon congèle et regarder si je n'avais pas un petit quelque chose pour dépanner pour le soir car j'avais la flemme d'aller aux courses surtout que je n'avais pas vraiment besoin de deux choses et de là j'ai commencé à noter tout ce qui me restait dans mon congèle j'avais par exemple de la viande de bœuf des poireaux carottes et hop super un poteau feu j'avais des pommes de terre donc nickel et un repas ensuite ça continuait il me restait de la viande bolognaise et hop j'ai des pâtes un deuxième repas et j'avais des haricots des oignons de la viande pour faire un plat et hop un troisième repas etc etc et en finissant de barrer tous les ingrédients que j'avais que j'allais me servir qui était dans mon congélateur j'avais réalisé plus d'une semaine de repas donc j'ai économé économiser une semaine de course j'étais super contente deuxièmement je me suis mis un blog sur mon frigo sur lequel je note seulement les aliments les aliments pardon qui vont me manquer et que j'ai besoin d'aller par exemple si j'ai presque plus de yaourt pour les enfants je le note comme là vous pouvez voir couche et fromage voilà troisièmement je ne fais plus les courses avec les enfants ils ont toujours faim dans les magasins quatrièmement je fais les courses maintenant toujours avant d'aller chercher les enfants je pars faire les courses vers 15h50 pour arriver à 16h et je sais que je n'ai pas le temps de me balader dans le magasin du coup je prends vraiment ce que j'ai noté sur ma liste donc voilà ensuite donc cinquièmement je me suis fait un tableau sur l'ordi mais vous pouvez très bien vous le faire sur papier sur lequel vous notez en fait moi j'ai noté combien mon mari et moi mettons sur le compte toutes les dépenses qui sont obligatoires comme le crédit de la maison le df l'eau etc puis je me suis fait une case course avec le nom des magasins que j'ai l'habitude d'aller je fais principalement mes courses à lidl et à grands frais ensuite j'ai mis les magasins de dépannage comme le franc prix cora inter et une case boulangerie et donc je note tous mes tickets de caisse et les dépenses que ça m'a coûté dans le mois avant de faire les quatre premières astuces je faisais à peu près 500 euros de course dans le mois et depuis que je fais cette méthode j'ai réduit de moitié à mes factures de course tout simplement parce que je n'achète plus 10 paquets de pâtes 4 paquets de yaourt avant quand je faisais comme ça les outre par exemple la moitié partait à la poubelle car il avait tellement de choix dans le frigo qui prenait toujours voire les mêmes voire pas du tout au moins en achetant un paquet par semaine s'il les mange pas dans la semaine je sais qu'ils sont encore valables pendant au moins deux semaines et pour ce qui est des pâtes par exemple je n'avais plus de place dans les placards du coup j'ai arrêté d'acheter des pâtes inutilement et j'achète vraiment des pâtes quand j'en ai plus un donc voilà je vous ai donné mes astuces qui a été vraiment efficace pour moi ça m'a évité d'acheter énormément de choses pour rien et c'est vrai que financièrement c'est beaucoup mieux donc voilà donc mes petites astuces pour cette vidéo sont finis si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner à ma chaîne si vous avez des commentaires des suggestions de vidéos n'hésitez pas et moi je vous dis donc à une prochaine vidéo bye